Comment reprogrammer votre cerveau pour grandir en période difficile, en période de crise ? Quelles sont les 10 actions nécessaires pour pouvoir gagner le combat mental et le combat des émotions et pouvoir grandir et faire grandir les autres, quelle que soit la période difficile que l'on traverse ? C'est ce qu'on va voir ensemble ici dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici 10 actions à pouvoir appliquer aujourd'hui pour reprogrammer votre cerveau et grandir, quelle que soit la période difficile dans laquelle vous êtes en ce moment. Juste avant de partager la première action, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je voudrais vous dire bienvenue à vous. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite pour vous annoncer qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité d'accéder à un portail privé en ligne dans lequel vous allez pouvoir découvrir notre plateforme de formation privée avec plus d'une cinquantaine de formations. J'ai décidé de la rendre disponible ici, vous aurez ici un lien qui vous montrera tous les détails et vous pourrez voir ça au bas de cette vidéo en lien en description. Vous aurez également l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseils Kiyak pour voir comment toutes les stratégies que vous avez découvert dans cette vidéo pourront s'appliquer dans votre situation. Le premier des choses à comprendre, c'est que cette vidéo s'appliquera à vous pour pouvoir dépasser les moments difficiles. Ça peut être une crise financière, une crise économique, une période compliquée que vous vivez émotionnellement, financièrement. Quels que soient les plans ici, je vais vous inviter à appliquer cet exercice, ces 10 points comme un exercice pratique à faire en temps réel avec moi et qui vous aidera encore et encore de la durée à chaque fois que vous pourrez l'utiliser. La première action ici à suivre, tout d'abord, c'est lorsque vous êtes dans ce moment de peur, de panique, lorsque vous êtes dans cette crainte, cette peur du lendemain en vous disant qu'est-ce qui se passera demain pour gagner ce combat mental et ce combat un peu moins palpable où les émotions vont, elles font un tour complet, c'est tout d'abord d'imaginer le premier point, le scénario les plus négatif possible. Ça va à l'encontre de ce qu'on vous a toujours dit ou ce qu'on vous a souvent enseigné en vous disant qu'il faut toujours voir tout ce qui va et tout ce qui fonctionne, c'est ce qu'on va faire après. Cet exercice est particulier. Commencez tout d'abord par prendre toutes les situations les plus compliquées, toutes les situations les plus difficiles, tout ce que vous redoutez le plus en réalité. Et je vous invite ensuite à les noter. Donc toutes ces scènes comme ça, ces situations, ces images que vous redoutez tant, je vous invite donc à les prendre, à les noter. Vous prenez une feuille de papier, un stylo et vous notez voilà ce que je risque. Par exemple, je risque par exemple de faire faillite ou alors je risque de perdre tous mes clients ou alors je risque de ne plus avoir de revenus ou alors peut-être que je risque ma vie ou alors peut-être que je risque d'être licencié ou alors peut-être que je risque de perdre mon partenariat ou alors peut-être que c'est autre chose, je risque de perdre telle relation. Et indiquez toutes ces choses qui sont en fait assez floues, qui sont dans votre tête, qui sont dans l'arrière-plan et qui créent en fait un moment de panique. Votre cerveau comme il est très bien constitué, il vous protège du danger, il sent le danger mais il ne sait pas identifier ce danger. C'est un peu comme un enfant qui a peur dans une pièce qui est sombre. Il ne sait pas, il pense qu'il y a des monstres ainsi et là. Donc tant qu'on ne voit pas, tant qu'il n'y a pas de clarté, eh bien il peut avoir peur longtemps et il s'imagine tout et n'importe quoi. Et lorsqu'on allume la lumière ensuite, on montre peut-être qu'il n'y a pas de monstres. C'est peut-être un peu plus concret là, il y a d'autres parties, le cerveau, la partie plutôt néocortex. Prends le relais et commence ici à travailler, à digérer les informations autrement pour pouvoir aussi se sentir plus apaisé. Donc là, première des choses, tous les cas de figure. Ce que vous redoutez le plus, vous pouvez appuyer sur pause maintenant et de le noter, d'indiquer toutes ces scènes. Ensuite, la deuxième action à faire de toute urgence, c'est lorsque vous avez indiqué toutes ces scènes les pires que vous imaginez, prenez ces scènes et demandez-vous si c'est ok. Est-ce que vous pourriez survivre à ces situations ? Et là, je vous invite à vraiment de réfléchir de façon très raisonnable en prenant aussi toute la mesure de votre potentiel, de votre capacité. Vous avez sûrement fait preuve de résilience à nombreuses reprises dans votre vie. Vous avez sans doute à affronter certaines épreuves importantes, même s'il vous arrive d'en douter par moments. Votre vie, votre histoire, votre parcours, vos expériences vous ont fait passer peut-être par des moments difficiles où vous avez tout de même réussi à relever la tête sans le réaliser peut-être parce que vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Et donc là, l'idée, c'est de se dire si ça m'arrive, est-ce que je pourrais survivre à cette situation ? Imaginez, je vais loin. Imaginez, vous vous dites, si jamais je perds ce client, est-ce que je pourrais survivre à cette situation ? La réponse sera souvent oui. Vous dites, bon, est-ce que si je perds ce partenariat, est-ce que je pourrais survivre ? La réponse sera souvent oui. Ensuite, dites-vous par exemple, est-ce que si je perds, je fais faillite, mon entreprise est fermée, est-ce que je pourrais survivre ? Ce serait peut-être, ce sera difficile à répondre. Mais vous verrez que la réponse sera souvent oui. Parce que si l'entreprise, oui, vous faites faillite, mais c'est peut-être une opportunité pour vous, quelque chose que vous traignez comme ça et vous recommencez et vous repartez de zéro. Ou dites-vous, est-ce que si je suis licencié, est-ce que si je perds ce boulot, j'ai tant peur, je n'endors plus la nuit, mais est-ce que je perds ce boulot, est-ce que je pourrais survivre à cette scène ? Est-ce que je pourrais, je pense, survivre ? Et si vous posez simplement cette question, en notant chacun des points, si vous dites par exemple, je perds cette relation, c'est violent, c'est douloureux peut-être, mais est-ce que je pourrais survivre ? Et en vous posant simplement cette question, vous verrez que vous répondrez oui à la plupart de ces questions-là. Et lorsque vous faites cette deuxième étape, c'est très puissant parce que vous vous rendez compte que toutes ces choses qui vous faisaient tant peur, toutes ces inquiétudes, cette peur inconsciente, inconnue, comme si vous étiez dans l'obscurité la nuit, vous avez allumé la lumière enfin, pour vous rendre compte en fait que ces monstres-là n'étaient en fait que le reflet ou l'ombre de marionnettes qui étaient simplement à un endroit de la chambre et vous ne saviez pas parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et là, vous réalisez qu'en réalité, vous pouvez survivre. Et votre cerveau, à ce moment-là, va commencer à rationaliser les choses et se rendre compte que ce danger n'est plus si dangereux que ça. Parce qu'inconsciemment, vous le venez déjà de dépasser. Parce qu'en imaginant ces situations, votre cerveau s'est mis en pratique, s'est mis dans un cas réel, a eu le sentiment qu'il était en train de vivre ces scènes et il s'est vu en train de dépasser ces scènes aussi. Donc, c'est une libération pour vous. Lorsque cela est fait, troisième action, c'est que cette fois-ci, on va imaginer toutes les autres scènes, toutes les autres situations, cette fois-ci positives. Parce que vous vous rappelez, vous, on a vu toutes les pires situations qui pouvaient vous arriver. Et maintenant, on va voir les autres. On va prendre la meilleure situation, la plus positive du monde, la situation idéale. Ensuite, on va prendre aussi les autres situations. On va prendre celle qui est alternative entre les deux, par exemple. Ce n'est pas peut-être cette entreprise qui est dans le domaine idéal que j'imaginais, mais c'est peut-être déjà un business qui fonctionne, par exemple. C'est une possibilité, une alternative. Ensuite, on va peut-être imaginer encore autre chose. Et vous prenez cette fois-ci tous les autres cas de figure qui peuvent se présenter à vous dans ces incertitudes, dans ces inquiétudes, dans ces situations que vous redoutiez avant. Et vous réaliserez une chose très importante. C'est que parce que vous avez déjà imaginé le pire, parce que vous avez déjà dépassé et vous savez que c'est OK, même si le pire arrivait, toutes les autres alternatives vous sembleront tellement puissantes. Vous prendrez enfin le temps de les apprécier, chacune d'entre elles. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous allez commencer à indiquer. Tout ce qui pourrait arriver, différemment des scènes, et toutes celles-là vous donneront une énergie folle. Et vous serez en train d'enchérir, de surenchérir, pour vous imaginer les situations idéales, puisque en réalité, maintenant que vous n'avez plus rien à perdre, puisque le pire, vous pourriez même, si vous viviez le pire, être OK, survivre et vivre. Vous êtes libéré de ce poids, de ce fardeau, de ces inquiétudes, de ces tracasseries. Et vous pouvez maintenant commencer à dessiner le schéma et le fil de votre vie sans avoir le sentiment que vous risquez votre vie. Une fois que vous avez fait ça, vous dessinez tous les autres cas de figure. La quatrième action à faire, c'est d'être OK avec ces scènes, avec ces nouveaux cas de figure plus positifs. Pourquoi ? Parce que vous pourriez très bien vous dire, ben oui, moi je m'imagine lancer cette activité ou cette nouvelle entreprise parce qu'au départ, je pensais être en faillite et puis là, je me dis, ben au pire, je recommence, je lance une nouvelle entreprise. Peut-être que vous pourriez vous dire ça aux trois et aux quatre, vous n'y croyez pas au fond de vous. Vous n'êtes pas encore OK avec ça. Vous vous dites, oui, peut-être que ça peut marcher, ça peut fonctionner, mais vous n'y croyez peut-être pas au fond de vous. Et là, je vous invite à être OK avec ces alternatives-là en vous disant, si ça arrive, par exemple, si au lieu de lancer un nouveau business tout de suite, par exemple, il fallait que je trouve un job pendant trois mois ou quatre mois pour mettre de l'argent de côté, de repartir de plus belle, ce serait aussi OK. Donc, vous êtes OK avec chacune de ces alternatives. Si vous dites, par exemple, s'il fallait que je recrée un nouveau business dans un domaine totalement différent, ce serait aussi OK. Donc, de commencer à être OK avec les différentes alternatives pour vous donner plus d'options et de vous donner de la confiance aussi sur le fait qu'il n'y a plus un risque qui était si dangereux mais qui a uniquement que des opportunités qui se présentent face à vous. Cinquième action à faire, ensuite, cette fois-ci, c'est de choisir. Choisir le scénario idéal, de choisir parmi toutes ces alternatives, si vous en avez trouvé trois, quatre, cinq, six, quelle est la route que vous allez choisir vers la gauche, vers la droite ou tout droit. Quel est parmi ces différentes cas celle que vous décidez ensuite de choisir pour pouvoir ensuite construire une belle route, vous l'aurez compris. Quel est le scénario que vous allez choisir, quel est le scénario gagnant qui vous permettra d'avancer ? Ensuite, la sixième action à pouvoir suivre, c'est cette fois-ci de créer votre plan, de planifier, de programmer ce scénario, cette scène, cette image, en tout cas, ce chemin que vous avez choisi dans lequel vous vous êtes engagé, vous avez décidé d'avancer. Et cette fois-ci, c'est d'imaginer quel sera le plan puisque vous avez ici la vision, le schéma. Maintenant, on va le dessiner. Prenez votre planning, votre agenda, par quelle route allez-vous passer ? Ici, vous commencez à dessiner le plan stratégique qui vous permettra justement de réaliser cet objectif de progresser, d'avancer et vous utilisez ici les émotions, les faiblesses et les blocages que vous avez eu aujourd'hui, tout ce qui vous empêchait pour vous libérer. Vous êtes libéré de ce côté-ci et là, vous avez construit un plan qui est solide pour pouvoir avancer. Ensuite, septième action, une fois que le plan est construit, il est solide, apprenez, formez-vous, allez chercher les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Il y a sans doute des éléments que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui. Eh bien, listez ces éléments, ces domaines de compétences qu'il vous faut pour progresser. Imaginez si vous devez par exemple lancer une entreprise dans l'agriculture. Vous avez peut-être besoin aujourd'hui d'apprendre certaines choses sur la communication, sur le marketing pour être capable de trouver les bons clients par exemple en lit ou même dans le domaine physique et de savoir comment les attirer. Donc là, allez chercher les compétences dont vous avez besoin. Ensuite, neuvième action, c'est équipez-vous. C'est un peu à l'image de cette équipe qui va aller jouer cette compétition. Elle a besoin de s'équiper, elle a peut-être besoin de maillots, elle a peut-être besoin de protection. Quels sont les outils si vous êtes par exemple dans le domaine du business, vous avez besoin d'outils, de systèmes pour pouvoir construire quels sont les équipements dont vous avez besoin, les outils pour pouvoir avancer et progresser sérieusement. Et ensuite, votre environnement, neuvième action, quelles sont les personnes qui peuvent être des ressources pour vous ? Quelles sont les personnes qui peuvent vous venir en aide ? Quelles sont les personnes qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous accompagner dans ce grand parcours, dans cette transformation pour pouvoir justement ici grandir et faire grandir les autres en période difficile, en période de crise, en période compliquée ? Et puis, enfin finalement, le dixième point, c'est le lancement. Pensez maintenant à vous lancer puisque tout est prêt, tout a été libéré, tous les blocages émotionnels, tout ce qui n'avait pas lieu ici d'être, tout ce qui vous freinait de façon inconsciente, vous avez utilisé la puissance de votre cerveau pour libérer tous ces blocages et ensuite, vous avez installé un vrai plan, vous vous êtes formé, vous avez appris, vous vous êtes entouré, équipé et puis maintenant, vous lancez. C'est l'action qui vous permettra d'obtenir les résultats parce que les plus belles théories du monde, sans les mettre en pratique, ne peuvent pas vous donner les résultats qui sont importants pour vous et en suivant simplement ces points-ci, vous pourrez comme ça utiliser la puissance de votre cerveau pour grandir quelle que soit la période. Dans cette vidéo, nous avons partagé dix actions pour pouvoir reprogrammer votre cerveau et grandir et faire grandir les autres quelle que soit la période difficile que vous vivez. La première des choses, c'est de imaginer l'image, le scénario le pire possible et imaginable. Ensuite, vous dire est-ce que c'est ok ? Est-ce que je pourrais survivre dans ces situations ? Ensuite, c'est d'imaginer d'autres cas de figure qui pourraient se présenter positifs cette fois-ci, alternatifs qui pourraient donc justement être beaucoup plus enrichissants puisque vous avez déjà, vous êtes déjà prêté au pire. Tous ceux-ci seront super positifs pour vous. Ensuite, c'est d'être ok avec ces différentes alternatives et ensuite, c'est d'en choisir une, un plan gagnant, un scénario idéal que vous allez pouvoir suivre. Lorsqu'il est choisi, c'est de construire le plan idéal pour pouvoir justement aller dans cette direction, c'est de vous former, apprendre tout ce qui est nécessaire d'apprendre pour pouvoir grandir dans ce parcours ensuite, vous équiper, vous outiller, quels sont les éléments dont vous avez besoin, vous entourer des bonnes personnes et puis enfin, lancer, partir ici sur le terrain pour faire cette grande différence. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez savoir comment appliquer tous ces enseignements dans votre propre vie et pouvoir aller plus loin dans votre parcours de transformation, vous avez au bas de cette vidéo un lien qui vous donne la possibilité d'accéder à plusieurs de nos méthodes. Vous allez voir tous les détails au bas de cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous aurez également l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseils qui axe pour vous aider à mettre en application tout ce que vous avez découvert dans cette vidéo. Voilà mes passionnés de liberté, si ça vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut comme ça, ça prend deux secondes. C'est au bas de cette vidéo et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Pensez à vous abonner si ça ne peut pas encore fait, le bouton rouge est juste à s'abonner et activez surtout la cloche pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi au bas de cette vidéo quelles sont vos idées à vous-même pour grandir dans les moments difficiles, comment utilisez-vous votre cerveau pour pouvoir avancer, quelles sont vos astuces, vos stratégies que vous appliquez. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à partager, échanger avec vous. Toute mon amitié et passionné de liberté, c'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.